Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour à Paris, direction l'Hippodrome d'Anguin. Ce vendredi, Dimarsin-Anguin qui rouvre ses portes un petit peu comme Saint-Cloud ce jeudi. Cette fois-ci, c'est au tour du plateau de Soisy d'ouvrir ses portes pour les trotteurs. On a un quinte et plus en dernière course, également The 5 chez notre partenaire The Turf. Moi, je me suis intéressé à la cinquième course, le prix de Noirmouti, qui sera support de pic 5, mais également de The 5 chez The Turf, avec des chevaux de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné. 161 000 euros, vous allez le voir, ils sont au départ de 1875 mètres à parcourir. Il n'y aura pas de 9 ni de 10 ans, c'est vrai qu'ils ont décliné la lutte. Il faut dire que les 6 et 7 ans sont vraiment de qualité d'ailleurs. Dans cette compétition, j'ai retenu deux concurrents pour vous, que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé, parce que pour moi, c'est les deux chevaux de la course. Et c'est vrai qu'avant le coup, il me semble un ton au-dessus de ces chevaux-là. En tout cas, on va commencer avec le numéro 9, Hello Sport, qui a retrouvé rapidement la bonne carburation, puisqu'il vient de s'imposer de plaisantes manières. Je crois que c'était sur l'Hippodrome de Vincennes, on peut checker ça. En tout cas, il gagne vraiment avec une bonne manière face à un bon cheval, un Hulken Sisou, voilà. Donc, une course européenne. Je pense que le lot est un peu moins relevé. En tout cas, c'est vrai que la dernière fois, c'était face à des étrangers, là, ce ne sera pas le cas. C'est le plus riche et le plus jeune, enfin, le jeune le plus riche, on va dire, le 6 ans le plus riche. Et c'est vrai qu'avant le coup, vu la forme qu'il tient, maintenant, je pense qu'il devrait encore une fois lutter pour la victoire. Et il devrait lutter avec ce numéro 10, Graal du Trésor. Regardez, il est impressionnant cet hiver. Cet hiver, pardon, il a réalisé un très beau meeting. Il est régulier. Il adore toutes les pistes. Il a déjà bien fait, d'ailleurs, sur cette piste d'Anguin. Je crois que c'était l'été dernier ou peut-être en fin d'automne. On va regarder ça. En tout cas, il reste sur deuxième place derrière Erradames. Il battait Audi Quick. Hulken Sisou, voilà, la ligne encore Hulken Sisou. C'est vrai que HelloSport aussi l'a battu. Donc, voilà, lui, en plus, a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec ses cadets. Une 12-9 sur le parcours de tenue de la grande piste de Vincennes. C'est extra également en principal animateur. Ne s'est incliné qu'au bord du bateau. Ça aussi, c'est un avantage. Il est capable de prendre tête et corde et de faire le boulot. Donc, voilà, pour un concurrent qui, à un moment le coup, me paraît vraiment détenir une toute première chance. Je cherchais une performance à Anguin. J'en ai vu une il n'y a pas si longtemps que ça, il me semblait. Peut-être que je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Ce n'était pas à Anguin qu'il avait brillé l'année dernière. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a déjà bien fait, il me semble. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'avant le coup, il a vraiment une très belle carte à jouer dans cette compétition. 9 et 10 en réunion à course 5. Ce seront les deux chevaux que je vous conseille en jumelé gagnant placé ce vendredi. Dimar, ça a joué de mon côté. 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit tour du côté du GNT. C'était la réunion du GNT hier du côté d'Amiens. Je vous indiquais. Le cas d'Ulysse, une course autre montée, malheureusement. On termine 4e au pied du podium. Pourtant, il a eu le parcours assez favorable avec Johan Le Bourgeois. Pour une fois, il n'est pas parti tête et corde comme je pensais. Il a laissé passer le favori. Bon parcours comme je l'ai dit. Mais bon, la piste était un petit peu collante, un peu fouillante. Il n'avait plus. Alors peut-être qu'elle n'était pas forcément très à l'aise dans ses allures. C'est le cas d'Ulysse. En tout cas, elle est battue tout à la fin. Enfin voilà, elle a lutté pour une place pendant un bon moment avant d'être battue et de terminer au pied du podium. Ça arrive. Malheureusement, on va essayer de remettre les pendules à l'heure très rapidement dès ce jeudi avec, je crois, Fanfaronneur. Et puis vendredi, voilà, avec ce pari qui sera du côté d'Anguin. Réunion 1, donc 5e course, 9 et 10. À jouer jumelé, gagnant et placé. Voilà, vous savez tout pour cette nouvelle édition. de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve samedi. Je n'ai pas encore regardé où c'était. Je sais que la réunion principale sera du côté d'Auteuil. Mais on va voir où se sitit le course 3. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, de Maître Fidèle. Ce n'est pas forcément facile tous les jours avec cette émission, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner les meilleurs paris. En tout cas, merci d'être fidèle au poste et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous. Bye bye.